Bonjour à toutes et à tous c'est Redarts et bienvenue c'est Noël Bicudo. Aujourd'hui ça va être une vidéo particulière parce que je vous racontais la semaine que j'ai passé en vacances à la campagne à Bères-les-Alpes dont je vais vous expliquer où est-ce que ça se situe bien évidemment. Donc Bères-les-Alpes ça se situe près de Nice, ça se situe à une vingtaine de kilomètres de Nice dont 30 à 40 minutes en bagnole donc c'est quand même assez loin de Nice, c'est pas à côté mais c'est quand même assez loin vous avez dû voir une image qui a dû apparaître voir un petit peu le chemin si vous connaissez un peu le sud voilà donc vous avez Nice en bas et vous avez Bères juste à côté vous voyez que c'est quand même pas à côté il y a le nombre de kilomètres j'ai dit une vingtaine de kilomètres je n'étais pas sûr donc ce que j'ai fait là-bas c'était assez sympa donc j'étais allé dans le village de Bères qui a été assez cool on a vu un café avec mon père ça a été vraiment très sympa on s'est bien amusé on a joué à la pétanque chez ma tante donc voilà j'ai pas toutes les images pour proposer parce que j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait mes cousins qui étaient venus là-bas je suis leurs parents évidemment c'est leurs parents il y avait mes deux petits cousins qui sont 2 et 7 ans du coup ils voulaient tout le temps jouer ils voulaient tout le temps que j'aille à la piscine avec eux vous allez avoir la séquence de la piscine surtout sur l'eau parce que bien évidemment j'ai réussi à filmer sous l'eau et je vais vous montrer avec quoi j'ai réussi à filmer bon je pense que tout le monde doit le savoir à peu près si vous y connaissez un petit peu en caméra j'ai réussi à filmer dans l'eau ça a été une expérience assez cool c'était la première fois que je le faisais et je n'osais pas trop le faire par peur que ça marche plus parce que bon perdre une carte SD qui est quand même assez lourde beaucoup de place et ma copo qui coûte quand même une cinquantaine d'euros ça m'aurait bien cassé les pieds qu'elles ne marchent plus dans l'eau ce serait un peu bête mais bon j'ai vraiment encouragé demain j'ai fait des tests un peu partout et puis ça a fonctionné je vous en parlerai un petit peu plus tard donc ce qui est bien en plus c'est ma tante et mon ongle c'est qu'ils ont un bac à poissons vous allez voir une petite vidéo rapidos il y a des petits poissons il y en a qui sont plutôt gros bon bis à part qu'il y a le filet qui vous gâche un petit peu la vue mais c'est fait exprès parce qu'ils ont un chat et le chat attrape tous les poissons avec sa patte c'est assez chiant parce qu'il a déjà bouffé deux poissons c'est je crois je crois je suis pas sûr un ou deux poissons avec sa patte du coup ma tante n'était pas très contente et ça je la comprends parce que bon perdre un poisson à cause de son putain de chat c'est un élément sauvage c'est un élément qui se bagarre tout le temps vu le chat que c'est je sais pas si j'aurai une photo quelque part je vais voir et c'est un chat qui est plutôt mignon mais il fait très très mal quand même c'est un chat quoi et il bouffe tout il bouffe n'importe quoi il bouffe des souris il bouffe ce que vous voulez après il y a un autre petit chien bon lui aussi il est assez sympa il est petit il fait partie de la famille des chiens nains je crois si j'ai pas de bêtises il y a un peu un peu noir je connais pas trop la race je connais pas trop les races des chiens donc la race des chiens encore moins mais donc du coup ça fait partie de la famille des chiens nains il est vraiment tout petit mais quand il vous regarde vous avez l'impression qu'il meurt de faim parce qu'il a toute envie de bouffer il bouffe pas sa gamelle mais il bouffe par contre la bouffe que vous avez à table ça je pense que tout le monde a toujours vécu ce genre de choses après aussi on avait fêté l'anniversaire de mariage de mes parents là-bas donc ça a été plutôt cool on a fêté les 18 ans de mariage putain c'est quand même pas mal 18 ans 18 ans de mariage c'est toujours sympa à fêter le samedi soir même si bon le mari c'était le dimanche le jour d'après mais c'est juste parce qu'on voulait tranquille le dimanche pour éviter de le faire dimanche soir et on l'a fait samedi soir pour qu'on soit vraiment tranquille parce que bon le dimanche c'est vraiment une horreur parce que le lendemain il y en a qui bossent il y en a qui sont pas à vacances et ma tante voulait se reposer ensuite il y a un autre jour où mes parents étaient partis chercher les champignons je sais plus où c'était je sais plus ce qu'il m'avait dit ils étaient chercher les champignons et ils sont tombés sur un agriculteur aussi en passage qu'ils auront vendu du fromage de la tome je sais pas si j'en trouverai un peu le nom j'essaierai de voir mais bon vous me verrez en commentaire si j'arrive à le trouver je vous le dirai j'épinglerai donc du coup ils ont ramené de la tome et c'est vraiment une tome bellissime c'est extrêmement bon quoi c'est les tomes sont tellement bonnes c'est tellement bien j'adore ça je crois ils ont ramené une tome mais je sais pas ouais comme ça quoi c'est un gros truc un gros machin du coup bon ça part vite parce que bon vu comment on les coupe on les coupe un peu en triangulaire donc du coup ça part assez vite quand même ils étaient tombés aussi sur l'agriculteur qui avait des vaches également il y avait des vaches il y avait quelques photos bon moi je les ai pas actuellement j'ai pas de photos pour vous montrer ça c'est un peu dommage on aurait bien vous montrer des photos des vaches qu'ils ont rencontré mais je les ai pas mon père les a mais voilà vu que il n'est pas là je n'ose pas lui demander de fouiller dans sa chambre ou quoi que ce soit je n'ose pas voilà après il y a aussi la maison de ma tante et mon oncle je sais pas si je vais réussir à vous le montrer je suis pas sûr si j'ai réussi à faire la vidéo je me rappelle plus j'ai fait quelques séquences de vidéos j'ai filmé un petit peu sur les côtés par la maison je crois pas que j'ai filmé la maison je crois que je suis pas sûr d'avoir fini la maison j'ai filmé un petit peu les alentours vite fait j'ai filmé aussi la piscine que vous allez voir tout de suite donc c'est une assez grande piscine fait 1m60 de profondeur c'est plutôt pas mal pour moi c'est déjà pas mal parce que je suis pas si grand que ça vous allez le voir je suis vraiment pas si grand parce que je dois faire 1m70 et quelques pas plus j'ai tout juste la tête hors de l'eau on va dire je suis pas grand vous imaginez pas que moi je suis pas grand voilà la longueur je sais pas trop ce qui m'avait dit mon oncle je me rappelle pas non plus mais bon c'est pas une piscine très très grande pas très longue pas très profonde mais ça suffit largement pour ce qu'on fait on s'abuse un petit peu ah c'est sympa en plus il avait mis un bout de pelouse si vous voyez la séquence un bout de pelouse pour éviter que les petits cousins glissent parce qu'ils ont tendance à courir pour sauter je pense que tout le monde a déjà fait ça pour faire la bombe donc du coup il a mis une espèce de pelouse pour éviter que c'est pas de la vraie pelouse c'est posé en fait c'est vraiment posé sur le sol sur le carrelage pour éviter que les enfants glissent mais là du coup ça glisse un peu moins mais ça veut pas dire que ça glisse pas du tout ça glisse déjà un peu moins mais par contre le sol reste toujours aussi chaud donc vous allez avoir les séquences dans la piscine sous l'eau vous allez voir un petit peu j'ai fait quelques extraits rapidement ça a été assez compliqué quand même je n'osais vraiment pas mettre la caméra dans l'eau heureusement que mon père m'a dit fais attention fait des tests j'ai testé vraiment sans la caméra dans la piscine j'ai testé juste la coque pour voir s'il n'y avait pas de l'eau dedans j'ai testé après avec la caméra mais dans le lavabo en gros je mettais ma caméra dans l'évier et je faisais couler de l'eau dessus pour voir si elle prenait l'eau ou pas après j'ai mis du scotch sur les endroits où vous pouvez mettre les cartes par exemple les cartes SD ou alors aussi les ports HDMI et USB pour éviter que voilà j'ai vraiment mis du scotch dessus pour éviter que ça prenne dedans je sais pas en fait j'avais peur je dis j'avais peur de mettre la caméra sous l'eau donc vous voyez un petit peu les extraits bon c'est un peu bizarre mais bon j'ai essayé de tourner quelques vidéos sous l'eau ça a été assez sympathique j'ai nagé un petit peu en dessous rapidement moi j'ai une sale tronche vous allez voir que j'ai vraiment une sale tronche mais c'est pas bien grave on est là pour enfin je suis là pour vous proposer un petit peu ce que j'ai fait là-bas j'ai nagé sous l'eau ça a été très très cool avec mes petites lunettes qui me fait un air de chinois et mes cheveux qui partent complètement en marac là voilà ça a été assez cool donc du coup je me suis vraiment bien amusé mon petit cousin m'a un petit peu aidé rapidement il m'avait dit je sors de l'eau comme ça tu peux tourner tes vidéos tranquillement je remercie énormément même mon grand cousin il m'a donné son avis il m'a dit que c'était très joli parce que c'était du full hd je vais vous montrer la caméra vous allez voir donc pour la caméra elle est juste dedans donc c'est un sérieux truc vous voyez que c'est un cube donc je vais sortir la caméra donc on ouvre je pose alors voilà la GoPro alors la GoPro c'est une Takara je ne sais plus quoi je vous mettrai ça quelque part donc je ne sais pas si je ne peux pas me rapprocher donc vous avez vu que vous voyez le petit cache waterproof comme ils appellent le petit cache waterproof donc vous voyez que vous avez une petite lentille pour filmer ici là vous avez l'écran pour voir ce que vous filmez évidemment donc là on va l'ouvrir je vais vous montrer on lève ça, on fait ça, ça et on ouvre là voilà et vous voyez que c'est une petite caméra donc là vous voyez le cache waterproof avec les petits boutons ici vous avez aussi quelques boutons là pour filmer bien évidemment donc c'est un cache vraiment qui marche très très bien je la pose vous allez voir que c'est vraiment du full hd voilà je vous le montre c'est vraiment du full hd vous voyez un petit peu sur l'écran du Takara vous voyez aussi la marque et vous voyez aussi l'écran vous verrez surtout la caméra en face mais bon c'est pas quoi donc si vous pouvez fixer voilà merci de réfléchir un petit peu donc vous avez aussi les fentes vous voyez que je vous ai parlé que j'avais mis du scotch je ne sais pas si on voit très bien j'avais mis du scotch à ces endroits au cas où si l'eau rentrait dedans moi j'ai il y avait une micro sd oui une micro sd un port usb et un port hd pour pour la télé c'est plutôt sympa et vous avez aussi les deux boutons là là c'est pour changer de mode pour passer en photo ou quoi que ce soit pour voir un peu ce qu'on a filmé et là bien sûr c'est pour filmer pour appuyer sur ok tout simplement quoi et là vous avez les fiches directionnelles voilà c'est tout bête bon ça coûte quand même 50 euros ce truc attendez-vous est-ce que ce soit cher une gopro mais ça suffit amplement pour ce qu'on fait du coup c'est très sympa donc je trouve que la qualité n'est pas trop grade c'est plutôt correct donc je remets la caméra dans son truc waterproof voilà je la repose je vous montre aussi bon j'ai pas pu faire la séquence avec la trottinette parce que malheureusement ma trottinette n'est pas du tout adaptée par la campagne parce que j'ai une trottinette urbaine et vu que là bas il y a beaucoup de trous c'est la campagne voilà il y a beaucoup de routes un peu pétées des fois et bon si marron rentrait dedans vous pouvez être sûr qu'elle était morte la trottinette du coup je ne l'ai pas prise mais c'est pas grave tant pis peut-être une prochaine fois donc je vais vous montrer ceci voilà ceci si vous en avez montré c'est normal je vais vous montrer ceci qui permet de le mettre sur un guidon tout simplement donc je vais dévisser vous voyez que vous pouvez dévisser vous pouvez même mettre votre tournée vis ici donc on dévisse c'est plutôt sympa on dévisse j'ai pas le choix donc là je le divise je le pose et là aussi je le dévisse et je le pose voilà les deux côtés mais j'espère que je vais dire qu'il va le dévisser un peu plus vite que ça allez voilà je vais dévisser donc vous avez les deux morceaux là et si vous voyez que ça fait un cercle là donc vous le mettez vous voyez vous imaginez vous un guidon le guidon il passe comme ça vous mettez votre objet comme ceci pour que ça fasse le tour du guidon ensuite vous le serrez mais avant tout il faut mettre cette protection pour permettre à cet objet de tenir sur le guidon pour éviter que ça glisse quoi tout simplement vous le mettez comme ceci on le pose on fait ça et après on le glisse tout simplement sur les côtés alors le problème je sais pas si sur d'autres gopro c'est pareil sur d'autres accessoires c'est que mes écrous ont parfois tendance à partir de l'accessoire je sais pas je vais montrer l'écrou c'est un tout petit truc je sais pas si vous voyez l'écrou juste en haut vous voyez que cet écrou a tendance à partir quand on essaie de viser c'est assez chiant mais bon il suffit de le tenir comme il faut l'écrou et puis bon voilà ça vise tout seul tout simplement voilà après je vais vous montrer comment ceux qui sont intéressés qui achètent la caméra comment on l'accroche sur le guidon donc je vous l'ai dit vous l'accrochez comme ceci mais le problème c'est que comment on la met la caméra dessus vous voyez qu'il y a un petit problème quoi donc nous avons un adaptateur qui est dans le sachet donc ça c'est quoi ça c'est la télécommande que je n'ai pas pu utiliser malheureusement parce que bon à un moment donné on ne peut pas tout utiliser vous voyez que nous avons quelques vis enfin une espèce de fixation on va dire j'en ai plein voilà là nous avons le cache bon j'ai toujours pas trouvé l'utilité de ce cache honnêtement c'est bon franchement bon fou peut-être à la place du waterproof pourquoi pas mais bon c'est pas non plus très urgent j'avais de l'adhésif pour coller la caméra je ne l'ai jamais essayé faudrait que je le teste là on a l'accessoire pour le casque bon moi je n'ai pas de casque donc ça ne sert pas à grand chose ah en avant cet accessoire là je vais vous montrer un petit peu cet accessoire permet de le poser sur le sol je vais vous montrer donc on prend la caméra on le fixe voilà on le fixe comme il faut et on prend ceci et on fait ça donc on le visse comme il faut voilà je vous le visse comme ça vous allez voir et vous allez voir que ça peut tenir comme ça tranquille vous voyez là je ne tiens pas la caméra je tiens juste le support en dessous vous voyez que ça tient c'est cool du coup on peut baisser on peut filmer comme ça c'est là on peut baisser comme ceci pour filmer vers le bas plutôt très pratique je trouve parce que ça peut vraiment être sympa dans certaines situations ah oui là aussi c'est un accessoire pour le casque bien évidemment ah il y a aussi cet accessoire qui va me permettre voilà je vous montre pour le look don je vous montrer donc je dévisse là où il y a la caméra parce que j'ai besoin de ceci pour l'attacher donc voilà ça c'est complexe franchement je vous dis c'est assez complexe donc je l'attache et après on peut faire ça vous voyez vous voyez le truc et on peut faire ça enfin comme ça quoi pour filmer donc on peut faire ça vous voyez que j'ai mis l'adaptateur là voilà il faut juste que je le visse il faut juste que je le visse et qu'on peut faire ça c'est vraiment très sympa du coup voilà c'est plutôt cool ou alors plutôt je me suis trompé c'est plutôt ça voilà c'est plutôt ça excusez moi je me suis trompé de sens c'est plutôt comme ça parce que bon il faut bien que je le visse parce que voilà donc si on fait ça vous pouvez voir que ça tient et je vais le vissez pour vous voilà je l'ai fixé pour vous vous voyez que je vous montre un petit peu vous voyez que c'est fixé comme il faut j'ai attaché l'adaptateur ici pour pouvoir le mettre sur le guidon c'est plutôt intéressant franchement faudrait que j'essaye un jour mais là on se rapproche un petit peu de l'automne il fait un petit peu frais même si là il fait quand même très très chaud je sais pas si ça se voit sur la caméra parce que je suis en âge j'ai vraiment très très chaud il fait vraiment très très chaud il doit faire 30 degrés ici même plus à la maison je parle il fait 30 degrés imaginez-vous dehors il doit faire 36 facile ou même 38 c'est juste insupportable donc je pose la caméra voilà on a tout j'ai sorti tous mes accessoires il me manque quelque chose parce que malheureusement j'en ai perdu un c'est le support donc je vous montre un petit peu j'ai un manuel juste là on a toujours besoin de manuel je sais pas si vous voyez l'objet support je sais pas si ça se fait à l'envers ou pas c'est un truc ici là j'ai plus cet objet parce qu'il me manque ce support je sais pas où il est mais du coup je me débrouille avec alors ceci c'est pour attacher là sur la caméra évidemment sur le crâne enfin sur le crâne, sur le casque du coup il y aura juste à le fixer comme ceci tout simplement c'est très facile à faire il y a aucune difficulté mais bon il faut connaître il faut connaître un petit peu la GoPro pour pouvoir l'utiliser voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura bien fait plaisir que je sois de retour surtout que je sois vraiment de retour parmi vous donc voilà ça a été une vidéo assez particulière ça sera pas le soumis en soir aujourd'hui parce que bon de toute façon je n'avais pas le temps de faire une vidéo soumis en soir parce que j'avais pas du tout prévu de rentrer hier mercredi parce que normalement je devais rentrer lundi mais ma mère voulait qu'on rentre mercredi moi ça m'a un peu embêté parce que la vidéo mardi a sauté le live était tout juste parce que j'étais vraiment fatigué et en plus la nuit je n'étais vraiment pas bien j'étais vraiment malade je suis allé aux toilettes toute la nuit pour vomir parce qu'il y a une énorme différence entre Bérezalve et Nice il y a une énorme différence de température ça m'a fait retourner l'estomac et du coup je suis allé aux toilettes toute la nuit j'étais malade j'étais malade tout simplement donc du coup j'espère que ce style de vidéo vous aura fait plaisir j'espère que vous aurez appris peut-être quelques trucs au niveau de la GoPro peut-être vous aimerez la GoPro bon personnellement ça me suffit largement pour ce que j'ai fait là-bas donc du coup voilà je vous influence en rien du tout j'influence en rien du tout je vous incite pas à l'acheter vous faites ce que vous voulez de votre argent moi je vous dis que cette caméra me suffit amplement voilà en fonction de mes besoins donc si ça vous a plu n'hésitez pas à aimer et à commenter à partager la vidéo à vous abonner pour qu'on soit le plus nombreux possible à tirer quelque chose je vous retrouverai bien sûr au dessus de la chaîne là d'aller sur Discord qui bien sûr vous retrouverez sur la manière de ma chaîne YouTube mais aussi dans la description de toutes mes vidéos pour des semaines, des reviews mais aussi les défis du Seminar Challenge du mardi pour réaliser vos défis et pouvoir ainsi interagir avec vous mais aussi n'oubliez pas d'aller dans la catégorie FAQ Ask pour poser vos questions à propos de moi ou par rapport au jeu pour une future vidéo je souhaite vraiment une très très bonne journée à vous et on se voit dans une prochaine vidéo ciao ciao les amis Générique 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 Générique